Après avoir récupéré Han Solo sur Bespin, Boba Fett doit ramener le prisonnier dans la carbonite à Jabba le Hutt. Mais le plus célèbre vaurien de la galaxie devient le prix que tout le monde s'arrache. L'alliance rebelle, les Hutt et même Vador sont prêts à tout pour l'obtenir. Jabba, lui, s'impatiente et met la tête de Boba Fett à prix, ce qui déclenche un festin galactique de chasseurs de primes, tous à vide, de crédits et de célébrités. Mais Boba Fett n'a pas dit son dernier mot. War of the Bounty Hunter est un format très différent de celui auquel vous êtes habitué. En effet, vous y retrouverez sur 5 tomes les 4 séries régulières, Star Wars, Dark Vador, Bounty Hunter et Doctor Afra, qui se déroulent juste après l'Empire Contre-Attaque. La raison de ce regroupement, elle est simple. Elles sont toutes impliquées dans une grande saga qu'on va appeler la guerre des chasseurs de primes. Alors que toutes les séries viennent d'achever leur arc secondaire, disponible dans la collection 100% Star Wars, Charles Soule donne le coup d'envoi de ce récit et événement, pour être clair, avec le one-shot War of the Bounty Hunter Alpha. Il est accompagné au dessin par l'une des plus grandes stars de l'industrie, le canadien Steve McNeven, à qui l'on doit notamment Civil War, Old Man Logan ou encore la mort de Wolverine. En plus des 4 séries régulières, vous retrouverez la mini-série War of the Bounty Hunter, qui sera l'épine dorsale de la saga, signée Soule et Luc Ross. Ainsi que plusieurs one-shots, centrées sur des figures plus ou moins célèbres de la pègre, comme Jabba, IG-88 ou Bush, et ce, par les auteurs les plus emblématiques de Marvel. On retrouvera également Valence, dont l'arc est précieux pour ce qui est de la suite, à savoir Climbs and Rain, qui couvre notamment la reconquête de Kira et de son aube écarlate. Et ça, on en reparlera bientôt. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce War of the Bounty Hunter ? Très clairement que c'était la proposition qu'on n'avait pas eue sur Book of Boba Fett. Je l'ai souvent dit, je l'ai souvent répété, j'avais dit que je vous parlerais de cette BD, War of the Bounty Hunter, c'est sans aucun doute ce que moi j'attendais du Book of Boba Fett. Un Boba sans concession, dur, criminel, assassin. Franchement, il y a une certaine violence dont les auteurs s'autorisent, en fait, dans ce comics. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus, en fait, dans les comics en ce moment, c'est qu'il y a une vraie liberté d'adaptation, de proposition et surtout d'interprétation des personnages. Donc voilà, tout ce que vous n'avez pas eu dans le Book of Boba Fett, vous le retrouverez dans War of the Bounty Hunter, en tout cas en ce qui concerne Boba Fett. Ce qui est très intéressant également dans cette proposition, c'est que je vous l'ai dit, elle est multiple, on retrouve plus de scénarios qui sont embriqués. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça colle énormément avec ce que l'on connaît de l'univers de Star Wars, je parle des films. Lorsque vous regardez un film de Star Wars, vous avez des arcs scénaristiques qui s'entrecroisent. Si on prend par exemple l'Empire Contre-Attaque, on va avoir la fuite de Han Solo et puis on va avoir également la quête de Luke pendant ce temps-là auprès de Yoda. Et puis on vous donne un petit peu de Solo, et puis un petit peu de Luke, et puis un petit peu de Vador, et puis un petit peu de Solo, et puis un petit peu de Luke, et puis un petit peu de Vador. Et bien là, en fait, avec cette proposition de comics, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'ils sont allés piocher des morceaux de Dr. Afra, des morceaux de Dark Vador, des morceaux de Bounty Hunter, et puis comme ça, ils ont agrémenté le tout pour vous faire une collection. Alors on pourrait presque se méfier en se disant « Ouh là là, ça ne va pas marcher, ça ne va pas coller », mais c'est un petit peu comme les propositions qu'on vous fait pour The Clone War. Quand on vous dit, voilà, ça existe sur Disney+, quand on vous dit sur Disney+, voilà, si vous voulez voir Clone War pour voir la série Ahsoka, « Regardez tel et tel et tel épisode ». Et si vous le faites, il y a une cohérence de l'arc scénaristique, et on vous gomme en fait tous les épisodes qui ne servent à rien. Et bien là, en fait, c'est ce type de proposition qu'on vous fait avec The War of the Bounty Hunter. Le seul point négatif que j'ai trouvé à la série, c'est au niveau du tome 4, je crois, qui est un tome assez particulier, qui casse un petit peu le rythme, parce qu'il est en introduction du tome 5, et il est en introduction d'une transaction qu'il va y avoir sur le Han Solo en carbonite. Et en fait, on voit le préparatif de cette transaction sous l'œil de tous les prétendants. Et alors que pendant tous les tomes d'avant, on est habitué à avoir énormément d'actions, énormément de diversité, et avoir beaucoup de rythme, et bien là, on est un peu plus passif, et je dois avouer que ça peut peut-être un tout petit peu couper les pattes, couper l'élan. Mais il s'avère qu'au final, ça marche très bien, surtout quand on se plonge dans le dernier tome, le 5, et que tout explose, et que tout se recoupe, et qu'on comprend en fait toutes les situations. Donc je pense que ce tome, qui peut-être est aussi une pause dans la lecture, permet de structurer en fait l'histoire, et ben voilà, c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, ne vous en étonnez pas, je vous préviens, ça arrive, mais moi j'ai trouvé que... J'ai eu un peu de mal à le lire ce tome 4, mais au final, quand j'ai lu le tome 5, j'ai compris. Voilà, c'était mon retour sur The War of the Bounty Hunter. Les dessins sont excellents, le parti pris graphique est vraiment bien assuré. Mac Neven, évidemment, la classe, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler avec la licence, et puis la seule chose que l'on peut déplorer, c'est que l'exploitation de la licence ne s'autorise ce genre de transgression que dans l'univers des comics. Et ça aussi, j'en ai déjà parlé. Moi, pour l'instant, je ne trouve de crédit et d'intérêt que dans les comics pour l'instant, parce que franchement, toutes les autres propositions, qu'elles soient ludiques, vidéoludiques, séries ou films, je reste un petit peu sur la fin. Espérons que Andor me fera mentir. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bonnes lectures, d'espérer que vous serez convaincus par tout l'intérêt, en tant que fan de Star Wars, de lire ces 5 chapitres de The War of the Booty Hunter. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. On parlera sans aucun doute de la suite justement de cette série, à savoir Crimson Brain. N'hésitez pas à commenter, à liker, et puis à partager cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Tchao ! Sous-titrage ST' 501